Générique Bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Partout dans le monde, les particuliers et entreprises sont de plus en plus exposés à différents types de menaces numériques pouvant briser la barrière des systèmes de données à caractère confidentiel. Ces actes de cyber malveillance ont des conséquences désastreuses et parfois irréversibles. Pour mieux comprendre les enjeux et les conséquences des cyberattaques, nous nous tournons vers un consultant, Ulrich Abbalessi, expert juridique en cybersécurité et protection des données personnelles. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci. Alors aujourd'hui, la question de la protection des données confidentielles est au cœur de toutes les attentions et pourquoi cet intérêt ? Alors en amont, d'abord il est important de préciser ce que c'est qu'on va parler de données personnelles. Alors les textes en soi parlent de données à caractère personnel. Qu'est-ce que c'est exactement ? On parle de données qui permettent d'identifier de façon directe ou indirecte une personne. Ça peut être par exemple son nom, son prénom, son adresse postale, son adresse e-mail, une empreinte digitale, un numéro sur une plaque d'immatriculation, etc. Toute information qui permet d'identifier la personne. Voilà. Mais dans ceci étant bien précisé, l'enjeu qu'il y a derrière ça, c'est que c'est pour une entreprise ou même un État, tout simplement, il y a quand même un certain nombre de… C'est son patrimoine informationnel. C'est son patrimoine. Donc l'entreprise a besoin de préserver ce patrimoine-là. Donc elle va faire en sorte de mettre tous les garde-fous, finalement, pour pouvoir sécuriser… Sécuriser les informations. Tout à fait. D'accord. Alors on le sait, la majorité des entreprises utilisent Internet, tout le monde utilise Internet informatique. Mais quels sont les risques auxquels les utilisateurs ou les entreprises sont exposés ? Alors les risques pour les entreprises sont clairement, bon, à la base, il y a des risques financiers, c'est sûr. Quand on a une cyberattaque, par exemple, c'est vraiment l'idée soit de trouver le moyen de sortir des fonds, d'exfiltrer des données aussi, ça aussi c'est important. Et puis des risques de perte, finalement, de son fonds, de son patrimoine informationnel. Voilà. Donc l'entreprise a tout intérêt à mettre en place les mesures qu'il faut pour sécuriser tout ça. Mais il y a aussi, et ça c'est ce qui est au cœur vraiment de la problématique sur les données personnelles, la protection du citoyen. Voilà. Et du client, de facto, pour l'entreprise. Donc les données que la personne va confier à l'entreprise, ces données-là, elle a la responsabilité de faire en sorte qu'elle soit surveillée, sécurisée. Voilà. C'est tout l'enjeu. Il y a un enjeu à la fois pour l'entreprise et un enjeu pour son client qui est en fait le citoyen. Alors est-ce que, prenons le cas de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'en Côte d'Ivoire il y a une loi qui encadre la protection des données à caractère confidentiel ? Si oui, quelle voie de recours pour une personne, par exemple, qui voit ces données confidentielles être exposée ? Alors oui, absolument. Comme déjà la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays, il y a un certain nombre de pays en Afrique qui ont quand même aujourd'hui pris le parti de développer cette réglementation. Déjà à la base pour pouvoir s'aligner sur les autres continents, parce qu'aujourd'hui il y a l'Europe qui est quand même un pilier sur le sujet, d'autres continents aussi ont fait pareil. Ils sont beaucoup plus avancés sur ce sujet-là. Tout à fait. Mais la Côte d'Ivoire, oui, par une loi du 19 juin 2013, a institué une loi qui s'appelle loi informatique et liberté, qui encadre l'utilisation des données à caractère personnel. Et le recours qu'on peut avoir, si en cas de violation de ces données-là ou en utilisation détournée de ces données, on peut se référer à une autorité administrative indépendante, en Côte d'Ivoire, qui s'appelle l'ARTCI, que vous connaissez bien, l'Autorité de régulation des télécoms. Et donc c'est l'ARTCI qui va être aujourd'hui le garant de la bonne utilisation de ces données personnelles. Alors le constat, il est clair, c'est que les cyberattaques représentent aujourd'hui une réelle menace. Et comment est-ce que les entreprises, justement, pourraient appréhender ces menaces-là ? Alors, en fait, pour les entreprises, la première chose à faire, parce que déjà on dit dans le cadre de la cybersécurité, le maillon faible dans le cadre de la cybersécurité va se situer entre la table et la chaise. En gros, simplement, c'est la personne qui est là. Le maillon faible, c'est la personne. Donc l'humain est vraiment au cœur du sujet. Donc le plus important, c'est d'abord de sensibiliser le personnel dans l'entreprise, le personnel et même la population d'une manière générale à l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation de tout type d'ordinateurs, de systèmes d'information, même pour l'entreprise, les réseaux. Donc du coup, il est assez important que chaque acteur ait connaissance des enjeux qui sont liés à ça, pour pouvoir mettre en place les moyens d'anticiper les risques d'attaque potentiellement. Alors, on va le savoir tout à l'heure, qu'est-ce qui motive donc un hacker à s'en prendre à des données personnelles, les données à caractère confidentiel ? Est-ce qu'un hacker, il est payé par une entreprise A pour attaquer une entreprise B ? Comment ça se passe ? Alors, déjà, une précision à faire. Il y a différents types de hackers. En gros, il y en a trois. Il y a ce qu'on appelle les black hats, château, chapeau noir, les grey hats et puis les white hats. Donc, les blacks, c'est un peu comme, pour vous donner juste une idée, un peu comme dans la guerre des espaces, je ne sais pas si vous avez vu, Dark Vador, la force obscure, et puis voilà, il y a après les Jedi qui viennent ensuite, voilà. C'est un peu ça. Donc, il y a les bons hackers, qui sont les white hats, finalement, qui travaillent pour une organisation, ça peut être pour l'État, pour le gouvernement, pour une entreprise. Et qui aident justement à sécuriser toutes les données. Exactement, voilà. Et il y a les blacks qui sont malfaisants, qui sont malveillants, et ce sont eux qu'on voit le plus qui viennent attaquer, finalement, notre environnement, on va dire, finalement, informatique. Donc, et les grey, finalement, qui, eux, se situent entre les deux, entre le bien et le mal, en fait, au final. Comment est-ce qu'ils sont payés ? Oui, quand ils travaillent pour une organisation, évidemment, ils sont du bon côté, ils sont payés par l'organisation. Quand ils sont du mauvais côté, ce qu'ils veulent faire, c'est simplement, soit appâter la galerie, tout simplement, pour dire à leur père, voilà, je suis très fort, j'ai planté, ou j'ai... Tu as réussi à m'intégrer dans son système. Voilà, je suis très fort, donc c'est pour son égo personnel. Et généralement, quels sont les types d'entreprises qu'ils visent ? Alors, les grosses structures, évidemment. Il y a aussi au niveau étatique aussi, les gouvernements aussi. Mais il y a des secteurs qui sont beaucoup plus ciblés que d'autres, comme par exemple la santé, et en premier chef, je crois, vous direz les banques aussi. D'accord. Les banques, pour des raisons évidentes. Comprenez que c'est des questions... Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Donc, évidemment, ça. Donc, qu'est-ce qu'ils en tirent ? Vraiment, encore une fois, c'est... Encore, il y a l'égo, il y a aussi pour des besoins financiers, évidemment, pour gagner beaucoup d'argent. Ça peut être aussi pour faire de la commercialisation de toutes sortes d'informations sur Internet. Vous savez, sur Internet, il y a un autre volet d'Internet que le citoyen, normal, ne voit pas, qui s'appelle le dark web. Voilà. Donc, ces informations-là, qui sont souvent exfiltrées des entreprises, ou même des particuliers, ça peut être des données de cartes bancaires, des choses comme ça, qu'on va retrouver dans le dark web, qui sont commercialisées. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment, globalement, toute cette démarche-là qu'ils ont de vraiment... Voilà. En tout cas, expliquer, comment dire... Dire que, voilà, ils sont payés, en tout cas souvent, par l'entreprise, les emplois. Mais quand c'est à leur personnel, c'est soit pour faire un profit personnel. Et on a très souvent des accords aussi qui demandent de très fortes... Des fortes rançons, on va dire. Alors, est-ce qu'il faut céder à ces rançons-là ? Est-ce qu'il faut céder à ce type de chantage ? Alors, là, on va parler de ransomware, par exemple. Le ransomware, en français, amsonnage. C'est un type d'attaque, et dans lequel, effectivement, on prend l'entreprise en otage, concrètement. Est-ce qu'il faut céder ? Non. Il ne faut pas céder. Comme tout type de prise d'otage, effectivement, c'est la porte ouverte à tout. Vous cédez une fois, effectivement, vous êtes un peu à la merci, finalement. Le plus important, et c'est pour ça que tout le travail de sensibilisation, il est bon en amont, c'est vraiment de se préparer à ce type d'événement, finalement, en faisant souvent des sauvegardes de ce qu'on a de nos systèmes d'information, du patrimoine d'information qu'on a. Gardez ça, si vous voulez, sur des serveurs, sur des data centers, des choses comme ça, pour pouvoir être sûr que quand, vraiment, l'événement redouté se produit, on a la capacité, si on ne peut plus recouvrir les informations qui ont été exfiltrées, ou que si tous nos systèmes sont bloqués, au moins, on est en mesure de pouvoir réinitialiser tous les systèmes à partir des sauvegardes qu'on aurait effectuées. Et aujourd'hui, quel est le constat que vous faites, vous, en tant qu'expert ? Est-ce que vous pensez que les entreprises sont suffisamment outillées pour faire face à ce genre de menaces ? Est-ce que les entreprises ne sont pas suffisamment sensibilisées sur ces choses ? Ne sont pas suffisamment préparées ? Qu'est-ce que vous pensez ? Alors, oui et non. Il y a beaucoup de, on va dire, beaucoup d'outils qui existent aujourd'hui sur le marché. Puisque, comme je vous ai dit, il y a quand même des hackers qui sont du bon côté, qui développent quand même des solutions, ou même des experts en sécurité informatique, qui développent des solutions, qui peuvent aider. Moi, je dirais, par exemple, pour une entreprise, le plus important, déjà, c'est déjà de s'entourer d'experts sur le sujet, notamment des experts en sécurité informatique, qui vont quand même apporter des solutions techniques. Et puis, il y a aussi des experts juridiques comme moi, qui viennent aussi apporter des solutions stratégiques, aussi, pour l'entreprise. Donc, ces solutions-là existent. Mais est-ce que vraiment, on est suffisamment outillé ? Le risque zéro n'existe pas. Voilà, ça, c'est sûr, personne n'est à l'abri. Mais la chose à faire, c'est de pouvoir être capable d'anticiper. Mais il y a effectivement beaucoup de solutions qui existent sur le marché, mais chacun à son niveau. On ne peut pas demander, par exemple, à une PME de mettre en place un certain nombre de moyens que demanderait, par exemple, un groupe. Donc, oui, il existe des solutions, mais ça passe d'abord par de la sensibilisation. La sensibilisation, bien sûr. Et c'est déjà au moins le premier élément. Si on a pu sécuriser les actions de l'homme, c'est déjà un gros... Et vous êtes en train d'y travailler, justement ? Absolument. L'objectif, c'est de sensibiliser un maximum, d'apporter du conseil aux entreprises et puis d'attirer l'attention sur un peu tout le monde, sur vraiment, on va dire, l'hygiène de sécurité minimum à avoir quant à l'utilisation des réseaux sociaux, des ordinateurs. C'est un exemple tout bête. Quand vous allez dans une entreprise, vous avez des personnes qui disent simplement, ils laissent son ordinateur comme ça. Ils disent, bon, je vais fumer une petite cigarette. Et je reviens. Et je reviens. Et on se retrouve que la personne laisse son poste comme ça et puis tout est possible. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est pas bon. Il faut faire un petit geste, contrôle là-dessus. On verrouille la session, on part, on revient, on ouvre la session, on travaille. Alors, un autre cas pratique, on a généralement des messages qu'on reçoit sur les réseaux sociaux ou même des cookies, par exemple. On est tenté de cliquer sur le lien parce que ces cookies annoncent ou ces messages annoncent de bonnes nouvelles. Est-ce que ce n'est pas des agissements, pardon, de hackers également ? Oui. Alors, effectivement, ça, on va parler de phishing, par exemple. Ça, encore, c'est un autre moyen d'attaquer, tout simplement. Alors, dans le cas du phishing, c'est très souvent, c'est très courant. On va avoir vraiment une information avec un lien qui va nous, comme vous avez dit tout à l'heure, nous donner, nous inviter. On est gagnant d'un certain prix, d'une certaine somme, etc. Et on nous invite à cliquer sur ces informations-là qui vont finalement permettre à la personne qui a envoyé, qui est malfaisante, évidemment, de collecter un certain nombre d'informations pour l'utilisateur. Exactement. Et l'utiliser finalement contre cette personne. Donc, ces choses-là, ce qu'il faut faire, surtout, encore une fois, en revient au même sujet, il faut encore que les gens sachent, que les personnes sachent que ça existe, ça se manifeste de telle, telle façon. Et que, surtout, voici les pièges. Il y a quelques petites astuces qu'il faut avoir aussi en connaissance, mais ça se fait encore une fois dans la sensibilisation. Donc, des petites astuces qui permettent de pouvoir au moins être vigilant sur le sujet. Voilà. Mais à partir du moment où on sait, je pense que là, on a quand même le moyen de pouvoir limiter le risque. On parle toujours de limiter le risque. De limiter le risque. Parce qu'encore une fois, le risque zéro n'existe pas. Justement, j'allais en revenir. Est-ce qu'on peut se protéger à 100% des cyberattaques ? Sinon, comment se protéger au mieux ? Voilà. Votre question, effectivement, va dans la suite de ce qu'on vient de dire. Dans la suite de ce qu'on vient de dire, justement. Exactement. On ne peut pas se protéger à 100%. D'accord. Pourquoi ? Parce que les cyberattaques, la technologie évolue. Voilà. Tout évolue. Les cyberattaques aussi se sophistiquent. Voilà. Donc, on ne peut pas avoir… Ce qu'on a mis en place comme mesure de sécurité à un instant T va aussi être peut-être défaillant à un autre instant. Voilà. C'est pour ça que quand, par exemple, on met des antivirus sur des ordinateurs, il est très important de faire des mises à jour. Voilà. Parce que quand on n'a pas les mises à jour, on est beaucoup plus vulnérable. Vulnérable, effectivement. Exactement. Donc, le risque zéro, encore une fois, n'existe pas. Mais ensuite, on n'a pas forcément… On ne peut pas être protégé non plus à 100%. Mais tout ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, c'est de se dire qu'est-ce qu'on met en place comme moyen, technique et organisationnel pour anticiper la réalisation de cet événement redouté. Voilà. Exactement ce qu'il faut faire. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une solution de sécurité qui peut être utilisée comme modèle pour tout le monde ? Non, malheureusement. Il n'y a pas de solution type. Chacun à son échelle met en place des mesures qui peuvent exister. Par contre, ce qui existe, c'est peut-être de mettre en place, et encore une fois, quand on est entouré d'experts, des mesures, des process qu'on peut mettre en place pour être capables de gérer les situations de crise, typiquement, en cas de violation de données, cyberattaque. Donc, il y a un certain nombre de mesures de sécurité qui sont possibles à mettre en place. Et ce qui est très important de faire, c'est de pouvoir, par exemple, faire des tests de temps en temps, des simulations. Des simulations. Comme le font certaines entreprises. Exactement. Pour voir comment, en cas d'attaque ou autre, comment on est capable de réagir. Voilà. Donc, c'est quand même très important de mettre en place tous ces processus-là qui donnent finalement à l'entreprise un peu plus de sérénité, on va dire, si vous voulez. Et il faut donc s'adresser aux bons hackers pour ces systèmes de sécurité. Voilà. Donc, il n'y a pas que les hackers, je vous dirais. Il y a les hackers vraiment pour la partie opérationnelle. Opérationnelle, d'accord. Mais après, il faut avoir aussi des personnes qui ont une connaissance de tous les enjeux. Des personnes, un peu comme moi, si vous voulez, qui ont une connaissance des enjeux qui sont liés au sujet. Et qui travaillent toujours de pair avec des experts techniques pour pouvoir sécuriser au mieux toute la structure, on va dire. Toute la structure. Donc, et ce qu'on dit là, ça concerne les entreprises, mais ça concerne aussi l'État. C'est très important parce que l'État n'est pas en restant sur ce sujet-là. Les questions de cyberattaque peuvent aujourd'hui devenir des enjeux même de guerre, on va dire, quelque part. Parce qu'on ne le sait pas. Mais entre les États, la plupart du temps, il y a beaucoup de tentatives d'intrusions pour des questions, si vous voulez, de renseignements qui existent. On en a eu pas mal ces dernières années. Donc, effectivement, et ça, toutes ces équipes-là, on a des white hats qui viennent là pour aider l'État et qui apportent vraiment un certain nombre de moyens pour pouvoir contrer ce genre d'attaque. Est-ce que l'attaque de ces grosses entreprises, par exemple, peut avoir des impacts économiques sur le reste du monde ? Absolument. De façon considérable. De façon considérable. On peut, voilà, de risques macroéconomiques majeurs. On peut avoir vraiment une déstabilisation si tous les systèmes, si les systèmes financiers, vous imaginez, sont pris en otage. Effectivement. C'est un peu la fin de notre société, quelque part. Donc, c'est pour ça que, justement, au niveau des grosses structures, notamment les banques, d'ailleurs, il y a des réglementations internationales qui tentent de plus en plus à s'uniformiser. Et on a, si vous voulez, on prend un exemple. Là, récemment, il y a une nouvelle réglementation qui concerne les MFAI. En MFAI, c'est Multiple Factor Authentification. En fait, c'est vraiment l'authentification multifacteur. Ça veut dire quoi, concrètement ? Quand vous voulez accéder à votre compte bancaire, pour les banques, par exemple, on va vous demander un code d'accès pour pouvoir accéder à votre compte. Accéder à votre compte. Ensuite, ça va envoyer un SMS sur un téléphone pour bien s'assurer que vous êtes la bonne personne. Donc, c'est vraiment un système qui permet de vérifier par une double fonction que vous êtes bien l'auteur. Alors, on entend très souvent parler également de RGPD. Qu'est-ce que cela signifie et quel est le lien avec la protection des données à caractère personnel ? Alors, RGPD, le sigle signifie Règlement Général sur la Protection des Données. C'est un règlement européen qui est entré en vigueur le 25 mai 2018, justement. Et en fait, le RGPD vient consacrer vraiment au niveau européen toute la problématique liée à la protection des données. Et de façon, et comme le prévoit tout règlement, c'est une application de la réglementation de façon uniforme dans l'ensemble des pays européens. Avant ça, on avait une directive européenne qui datait du 6 août 2004, qui encadrait l'utilisation des données personnelles dans certains pays, qui étaient signataires finalement, justement, qui étaient signataires. Mais aujourd'hui, tous les pays de l'Union européenne ont finalement l'obligation d'appliquer de façon uniforme cette réglementation. Mais on peut se poser la question de savoir, pour les autres qui sont en dehors de l'Union européenne, qu'est-ce que ça représente ? Exactement. Alors, pour ceux, si on prend le cas par exemple de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique, admettons, c'est que dans cette réglementation-là, on prévoit un cadre de transfert de données, par exemple, entre États, notamment quand on décide de travailler, on est une entreprise européenne, et on décide de travailler notamment avec une entreprise ivoirienne, par exemple, c'est qu'il faut que l'entreprise ivoirienne respecte le cadre juridique réglementaire du RGPD. Et pour pouvoir être, on va dire, conforme à la réglementation. Donc, il y a tout un volet qui encadre les transferts de données en Union européenne, sans lesquels il devient de plus en plus difficile de travailler avec les entreprises qui sont basées sur l'Union, dans le cadre de l'Union européenne. D'où pour les autres États, les autres continents, de devoir aussi développer à leur niveau une réglementation qui va être quelque part un petit peu alignée, un peu sur cette réglementation, sur la protection des données. Monsieur Abbalissi, c'est la fin de cet entretien. Très bien. Je rappelle que vous êtes expert juridique en cybersécurité et protection des données personnelles. Et justement, avec vous, on parlait de cybersécurité et protection, donc comment protéger ces données à caractère confidentiel. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'actualité continue sur cette info.